Au sud du Finistère, la rivière du Belon est renommée pour ses huîtres. Dans ses hangars, les pieds dans l'eau, on vend de l'huître dans toutes les langues. A l'autre bout du fil, des restaurateurs, des poissonniers et des centrales d'achat de toute l'Europe. Jean-Jacques Cadoret est à la tête d'une des plus importantes maisons austréicoles de France. Il vend 2000 tonnes d'huîtres chaque année. Pour Courchevel, c'est vu, les dates d'enlèvement, les livraisons, tout c'est réglé. Marc, salut, ça va ? Autrement, j'ai du zéro, du double zéro magnifique à vendre aussi si tu veux, quelques tonnes si tu veux. Le plus cher possible, c'est bien. Ah non, à ce prix-là, tu diras ton boss que... Non, non, c'est pas assez cher. Si t'en veux, par contre, j'en ai, d'accord ? C'est un samedi, ouais. Là, on tourne vraiment en plein régime, c'est les 15 jours, 3 semaines, les plus grosses de l'année. Pour nous, ça représente quand même toujours 25-25% de l'activité, mais sur 15 jours. Mais pour l'ensemble de la profession, ça peut représenter 60 ou 70% en général, Noël. Pour le marché français, c'est même plus de 80% du marché français qui se fait à Noël. Au mois de décembre, des années de travail se jouent sur le littoral français. Après 3 ans d'élevage, 1000 jours de marées et de lunes... Oh ! Amène le baltran là-bas ! Des tonnes d'huîtres vont être sorties de l'eau. Tu mets la première, tu mets la deuxième. En France, le business de l'huître se fait en hiver, sur une courte période avant les fêtes de fin d'année. C'est une partie de poker où on joue gros. Les enjeux sont énormes. Les ostréiculteurs ont 3 semaines pour tout gagner ou tout perdre. Tout le monde veut des huîtres à Noël. En Charente-Maritime, Eric Gaboriot espère pouvoir vendre la moitié de sa production. Il vente aux grandes surfaces, aux restaurants et sur les marchés. En Bretagne, Sébastien Lemoyne est un artisan passionné. Il a choisi de travailler seul, quitte à produire moins. En décembre, sa petite entreprise tourne aussi à plein régime. 3 ans et demi de travail. Joli produit, bien croquant, bien charnu, avec une très belle nacre. Et c'est là, elle est pour moi. Vous aimez manger des huîtres ? Alors voici ce qu'il se passe en hiver, dans le monde méconnu des ostréiculteurs. Une course contre la montre pour vendre un produit vivant et fascinant, l'huître, le temps d'une marée. Dans le golfe du Morbihan, Sébastien Lemoyne travaille avec la marée, le flot et le jusant. On a un petit peu d'avance, mais c'est mieux. Ça va être plus facile pour... Parfois, à l'arrivée ici, quand il y a beaucoup de courant, c'est un peu rock'n'roll. Là, juste là, on les devine, là. Le parquet est là, les poches sont là, à l'eau. On va s'approcher tout doucement. Sébastien travaille en solitaire et produit chaque année 30 tonnes d'huîtres entre le golfe du Morbihan et la baie de Quybron. Alors l'objectif, aujourd'hui, ça va être de remettre ces huîtres qui ont 2 ans pour les faire grossir pendant un an. Et on va reprendre d'autres qui ont 3 ans, 3 ans et demi, pour pouvoir les trier. Et voilà, c'est la période, quoi. On est en plein dedans, là, c'est l'enche. Dans le golfe du Morbihan, avec les forts courants de marée, le renouvellement des eaux est constant. Plus près des rivières, des apports d'eau douce et de nutriments vont permettre d'affiner le mollusque. L'affinage est la dernière étape de l'élevage, celle qui révèle la texture charnue et le goût de l'huître. Mes parents étaient post-réculteurs. Et j'ai découvert ce métier, j'avais, quoi, 12-13 ans. Et plutôt issu, voilà, du milieu rural. Un métier comme le nôtre, on est vraiment à mi-chemin entre l'agriculture et la pêche. C'est-à-dire que, comme les agriculteurs, on sème pour récolter, mais aussi comme les pêcheurs, on dépend beaucoup du milieu, puisqu'on nourrit pas les huîtres, on ne traite pas, c'est vraiment 100% naturel. Et je trouvais que c'était un bon mix entre ces 2 activités que j'aime beaucoup, que ce soit la pêche, pour laquelle j'ai une petite expérience, et puis l'agriculture, qui est plutôt mon milieu familial. Voilà. On nous appelle les paysans ou les jardiniers de la mer, et je trouve que ça, c'est une bonne image. Sébastien est un autodidacte. Il a tout appris en regardant la nature, a choisi ce métier par amour de la mer, pour défendre cet environnement naturel dans lequel il travaille tous les jours. Le fait d'implanter comme ça des structures dans le milieu naturel, on va créer un récif artificiel. On va avoir une multitude de poissons, de crevets, de une faune, une fleur fixée, qui va venir se développer, et quelque part, on va fixer la vie. Et on commence à se rendre compte aujourd'hui que les huîtres, les récifs d'huîtres, les élevages d'huîtres, ce sont aussi les pites carbone. Voilà, la coquille d'huîtres est constituée en grande partie de carbone. Donc on stocke du carbone. Et à l'heure du réchauffement climatique, ma foi, c'est pas si mal que ça, quoi. Pendant que Sébastien termine ses premières récoltes, à quelques kilomètres de là, à l'extérieur du golfe, Eric Gaboriot travaille au large de la Trinité-sur-Mer. Eric vient de l'île d'Oléron, mais il possède ici des parcs en eau profonde. Voilà, là, on prépare pour commencer à travailler. On va bientôt mettre... On arrive bientôt sur le parc, là, donc on va pouvoir mettre les dragues à l'eau pour récupérer les huîtres. Les huîtres de pleine mer ne voient jamais le jour. Elles sont posées sur le fond, 7 mètres sous l'eau. Elles ont été semées il y a un an pour grossir. Eric espère que la nature a bien travaillé. Il veut pêcher 20 tonnes aujourd'hui, récolter ce que la mer lui donne. On espère que là, on va sortir du... un beau calibre, quoi, du numéro 3, ce qu'on vend le plus. Ça balance, il faut que... Je vais aller mettre le cul au vent, je vais la remettre pour l'arrêter. Philippe, le père Gaborio, est toujours à poste après 40 ans de métier. Son aide est précieuse. Il est le meilleur à la drague. On fait 2 coups pour faire 8 conteneurs, donc 2 conteneurs, ça fait 300, 600 kilos. 600 kilos au coup de drague, quoi. Ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. C'est bon, là ? Ouais. C'est pas mal, quoi. Il y a... C'est pas tout très gros. Il y a... Mais bon, il y a du produit, quand même. Et c'est... C'est beau. C'est en pleine pousse. On peut voir, c'est en pleine pousse. Et puis... C'est bien, c'est pas mal. Faut continuer à pêcher. On va voir ce que ça va donner. Ouais, il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Et puis là, c'est qu'une étape, quoi. Finalement, il a fallu... Il a fallu beaucoup d'étapes pour en arriver là, déjà. Et il en faut encore... Il en faudra encore quelques-unes avant de les envoyer chez les clients, quoi. Le travail est effectivement loin d'être fini pour Eric, qui s'apprête à vivre les heures et les jours les plus longs de l'année. Le compte à rebours de la marée est relancé. Le Charentais espère en effet vendre plus de 160 tonnes d'huîtres pour les fêtes, la moitié de sa production. Pour les austréiculteurs, la plus importante marée de l'année ne se joue pas seulement en mer. On est partis sur l'île de Léron, là, à l'établissement, là, pour amener les huîtres et les trier. Et les amener en clair, après, pour les affiner. Bon, allez, c'est parti. Partout dans les parcs, de longues nuits sans sommeil se préparent au gré des horaires de basse mer. La production austréicole française est estimée à 90 000 tonnes, premier volume européen. Plus de la moitié de ces huîtres seront donc consommées pendant les fêtes. Économiquement, c'est énorme pour les austréiculteurs qui sont sous pression, d'autant que ce trésor est convoité. Depuis plusieurs années, on assiste à une recrudescence des vols d'huîtres dans les parcs. Ils visent souvent les huîtres de taille marchande, les plus chères. Ils ont lieu de nuit, loin des regards. Sur l'estran, les parcs sont quasiment impossibles à surveiller. Ces cambriolages à ciel ouvert sont récurrents. Début 2017 en Bretagne, un coup de filet a mis au jour un trafic d'huîtres portant sur plus de 130 tonnes. Chaque fin d'année, des huîtres disparaissent un peu partout. Les vols sont souvent l'oeuvre d'austréiculteurs. A Pirou, dans le Cotentin, Yannick Lecouillard s'est fait faucher plusieurs tonnes de marchandises, deux années de suite, au même endroit. C'est tout le travail d'une année, c'est clair, qui est sur le parc. Alors si on se fait voler les huîtres, c'est tout le bénéfice qui s'en va. Et puis voilà, c'est clair. Je me suis fait voler une fois 82 poches de 20 kilos en numéro 2, et l'autre fois 80 poches, pareil, en numéro 2. Le mode opératoire pour voler, c'était de prendre les huîtres au dernier degré de marée. C'est-à-dire qu'ils prenaient les huîtres à l'oeuf et en sachant que le lendemain sur lendemain, on ne les voyait plus. C'était un mode opératoire, ça. Mais bon, voilà. Il n'y a que des professionnels pour faire ça. Les gendarmes de la garde républicaine viennent chaque hiver surveiller les parcs normands. Depuis plusieurs années maintenant, les huîtres sont sous surveillance. Le dispositif rassure les austréiculteurs. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien ? Oui ? Pas de problème, c'est publié cette année ? Non, pas de problème, oui, oui. Vous avez déjà rencontré beaucoup de monde sur l'estran ? Oui, oui, beaucoup. Oui ? C'est dispositif, oui, oui, là-dessus. Pour nous, ça nous permet de nous soulager aussi. C'est vrai qu'on ne peut pas toujours être à l'affût à regarder. Bon, déjà, les professionnels entre eux, c'est vrai qu'on essaie de faire attention, tout ça, déjà les uns aux autres. Mais c'est vrai que quand, en plus, on a la gendarmerie, c'est sûr que c'est dysphagique. En plus, c'est agréable, même pour pouvoir avoir les chevaux et tout. Gendarmes, caméras de surveillance sous société de gardiennage, tout le monde cherche la solution pour lutter contre le pillage. Dans le secteur de Marraine-au-Léron, la profession se serre les coudes. Dès que des poches sont dérobées quelque part, une alerte est aussitôt envoyée à tous les austréiculteurs. On reçoit des messages par la section régionale, le groupement des austréculteurs, qui nous prévient. On reçoit des messages comme ça, qui nous disent qu'il y a eu des vols, quoi, des vols d'huîtres chez d'autres collègues. En Charente-Maritime, 2 jeunes biologistes et ingénieurs ont peut-être trouvé la parade qui pourrait bien révolutionner le monde austréicole. Emmanuel Parlier et Sylvain Dardenne dirigent une start-up spécialisée dans la collecte de données en milieu marin. Aujourd'hui, ils viennent présenter leur invention à Eric Gaboriot, l'austréiculteur charentais. Vous avez déjà vu les prototypes ? Non, pas du tout. Donc là, c'est la dernière génération des huîtres qui se sont commercialisées début 2017. On a travaillé vraiment sur l'encapsulation, la robustesse du plastique avec des systèmes en alvéoles et en nid d'abeille. Le principe, il est extrêmement simple. Tu mets tes huîtres dans les poches, dans tes mains, comme tu veux travailler. Et puis, à partir du moment où l'huître va bouger, elle va émettre un message à 15 kilomètres que tu vas recevoir sur ton téléphone portable. D'accord. Ça, ça envoie comme si c'était un GPS, quoi. On a des relais sur le littoral qui vont positionner exactement la poche à la ligne près, quoi. Les deux ingénieurs ont créé une vraie fausse huître, un objet anti-vol baptisé l'huître mystère. Elle est faite pour être immergée. Elle tient y compris sur les trépons vapeurs. En fait, elle est plus lourde qu'une mitre normale. Donc elle va ressortir à la fin de ton calibrage. Grâce à la géolocalisation, ce mouchard permet de surveiller les parcs en détectant le moindre mouvement dans les poches. Nous, on avait déployé un bon scientifique et un bon biologisme, tout un arsenal pour la qualité de l'eau. Et puis, lorsqu'on est venu présenter au comité régional de la conchiculture de Poitou-Charente ces bouées instrumentées, ils nous ont fait un petit peu revoir notre stratégie de développement. Puisqu'ils nous ont dit, Emmanuel, c'est très bien, toi tu veux du scientifique, de la qualité de l'eau, comprendre les mortalités. On en a besoin. Mais notre priorité, c'est d'abord de lutter contre des vols. Quand on voit que quasiment toutes les semaines, il y a un reçu des SMS de plusieurs dizaines de tonnes de volets sur tout le littoral entre Arcachon, ici et la Bretagne, il y avait vraiment besoin de développer quelque chose. L'huître mystère permettra peut-être de limiter les vols. Grâce à sa technologie, cet objet connecté répondra en tout cas bientôt à un autre besoin, la surveillance de la qualité des eaux, essentielle pour ces paysans de la mer. Dans le Finistère Sud, sur les bords de la rivière du Belon, la famille Cadoré produit des huîtres depuis 1880. Les premières mânes, les premiers bacs à l'hiver, 78 aussi. On a toujours été à l'avant-garde du progrès, point de vue manutention. Ici, les puils, les pontons, remords, c'est à la triité sur mer. Les parents de Jean-Jacques vivent à quelques mètres du chantier. Ils y ont passé toute une vie de labeur. Le fils n'a pas pu échapper à ce destin. Mon père était là, il était jeune, il voulait que je vienne bosser avec lui, on s'entendait bien. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul. Moi, je suis venu ici passer quelques jours et puis je n'en suis jamais reparti. C'était en juillet 90, donc depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Et puis la production a évolué, le commerce aussi. Ça a beaucoup changé, la société s'est beaucoup développée. Jean-Jacques, c'est la cinquième génération qui est avec nous depuis les années 90, 91. 90. 90. Juillet 90. Je m'en souviens encore. C'est une véritable saga autour de l'hôpital. Eh oui. C'est sa vie, vous savez. On m'a répondu, on est tombé dedans il y a de nombreuses années. C'est toi ça ? Non, ça c'est Jean-Pierre, le frère de Margot. Depuis tout petit, j'ai toujours travaillé ici au moins au mois de décembre, pendant les vacances, etc. Donc c'était la suite logique de toute façon de reprendre cette affaire. C'est une vraie histoire familiale, la cinquième génération. Donc c'est vraiment une vraie entreprise familiale. Ça c'est joli ça. Voilà les huîtres qui partaient sur Hambourg. Par avion, deux fois par semaine. Mais c'est joli ces caisses-là aussi. On aurait pu les garder ça. C'est joli comme ça. Le logo aussi. Et moi mon rêve c'était pas de faire des lociériculteurs en Bretagne, ça c'est clair. C'était de faire du commerce. Ouais enfin c'était de faire un truc normal quand même. C'est un gâteau de l'écart. D'une génération à l'autre, l'entreprise s'est développée. Michel, t'as vu qu'un temps spécial là ? Ouais non, juste voir, dis-moi lequel c'est. Jean-Jacques possède aujourd'hui 250 hectares de parc à Quarantec sur la côte nord-bretonne. L'affinage des huîtres se fait ici, directement dans les eaux du Belon. Dans le milieu, le boss du Belon a la réputation d'un redoutable businessman. Avant chaque expédition, Jean-Jacques vérifie la qualité de ses huîtres. Non, c'est juste pour voir s'ils sont vraiment charnus comme ils étaient il y a quelques jours. Si le calibrage a été bien fait, voilà, si tout a été respecté quoi. Il y a beaucoup de catégories, il y a des pignes, il y a des spéciales, il y a des perles noires, il y a des trucs très gros comme ça. Dans quelques heures, ces huîtres vont partir au bout du monde. L'ostréiculteur breton est le meilleur ambassadeur de l'huître française. Après l'Allemagne, l'Italie, la Russie et l'Ukraine, il veut conquérir la Chine pour y vendre des huîtres toute l'année. Cela lui permet de ne pas trop dépendre de la période de Noël en France. Le businessman du Belon est un homme pressé. Il va rester 48 heures à Shanghai, où il vient deux fois par an. Ce matin, je vais chez mon partenaire local, avec qui je travaille depuis 7 ans, parce qu'il va recevoir l'arrivage des huîtres françaises. Donc il va y avoir une dizaine de conteneurs qui vont déballer et repréparer immédiatement pour expédier dans tous les restaurants de Shanghai et même d'autres villes chinoises. Toutes les semaines, 8 tonnes d'huîtres sont livrées à Shanghai dans cet entrepôt. Bon, on va goûter un peu. Ok, vas-y. Ça vient, on va se mettre ici, peut-être non, autrement, on va les prendre dans la tête. Djalin Chen est un jeune homme d'affaires heureux. Parti de rien il y a 7 ans, il emploie aujourd'hui 70 personnes. C'est quand même les plus petites du monde, rapport qualité-prix, c'est un bâtard. Tu sais les ouvrirs ou tu veux que j'y ouvre ? Non, je te l'ai. Tu veux que j'y ouvre ? Comme des pros. La vraie spécialité de Djalin, l'importation de produits français haut de gamme, dont les huîtres, 300 tonnes chaque année. On met de la première eau, et hop, après on peut la manger au petit déjeuner, ça vous dit ? Ah ça, on peut pas, ça on peut pas être plus fraîche. Ça, c'est la production de Quartec, elles sont toutes comme ça, toutes celles qui viennent de Quartec, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a que dans les grandes villes, en Pékin, en Shanghai, ils commencent à consommer un peu d'huîtres, mais la Chine est tellement grande. Avec le temps, les Chinois, nous, on est très ouverts pour les produits comme ça, les produits emportés étrangers, donc on a 1 milliard, 200 millions habitants. Tom, ça fait du monde tout à fait. Chacun, ils consomment une pièce d'huîtres, ça fait un peu de volume. Oui, c'est... On va vider la mer en Bretagne. Le business de Jaline progresse de 30% d'une année sur l'autre, 100 tonnes de plus à chaque fois, de quoi garantir des débouchés pour les huîtres bretonnes. En Chine, l'huître fait partie de la gastronomie locale. Les vraies huîtres chinoises. Ici, l'huître se mange cuite, en sauce ou en conserve, une hérésie pour un breton pur beurre. Jean-Jacques n'est pas le seul à s'intéresser aux huîtres en Chine. A ses côtés, Raimé Rodenès, un espagnol qui vient tout juste d'ouvrir un bar à huîtres branché dans le quartier des affaires de Shanghai. On y mange des huîtres fraîches, françaises, canadiennes et même d'Afrique, de Namibie. C'est la nouvelle mode à Shanghai. Aux yeux de Wang, le chef est caillé. Les huîtres françaises ont un petit plus qui séduit la clientèle chinoise, prête à payer 6 euros pour une huître. Les huîtres françaises sont vraiment belles. Vous pouvez même sentir l'odeur de la mer. Elles sont très fraîches, vraiment. Vous pouvez les ouvrir dès qu'elles sortent de l'eau et les déguster. Elles sont fraîches. Les huîtres françaises ici, on la mange comme chez nous, comme en orbe. Ils les ouvrent, ils les mangent crues ou assaisonnées ou préparées par des chefs. Mais c'est souvent cru sur des plateaux de frimaire comme on a en France. Les huîtres chinoises, ils les mangent en soupe, en bocaux, toutes préparées, mais jamais crues en tout cas. C'est trop risqué. Ici, dans la région, les eaux ne sont pas de bonne qualité. Donc, on ne peut pas manger d'huîtres chinoises crues. C'est pour ça qu'on importe des huîtres françaises. Elles sont de bonne qualité et bien meilleure. La chine domine largement le marché mondial de l'huître avec 80% de la production. Elle est suivie par la Corée du Sud, le Japon et les Etats-Unis. La France n'arrive qu'en cinquième position des pays austréicoles. Mais les Chinois sont aussi et surtout les premiers consommateurs d'huîtres au monde. Le plus souvent, le mollusque est cuit ou poché dans un bouillon. Bon, fais-moi voir, alors. Tu peux goûter ? Ok. C'est sympa. C'est pas normal. La texture est restée la même, en tout cas. Ah non, c'est super bon. En fait, ça change pas beaucoup le... Ça change pas beaucoup le goût ni la texture, parce qu'elle est restée très peu de temps dans la soupe. C'est vraiment bon. À 9000 km de Shanghai, dans l'Anse-du-Pot, à l'abri de la baie de Quiberon, Sébastien ne s'est pas arrêté depuis des jours. La fin d'année approche et les marées ne lui laissent aucun répit. Vaillant, il cultive son terroir maritime, son jardin austréicole. Toujours en mouvement, Sébastien s'occupe seul de ses 2 hectares et demi de parc. Les parcs sont là, là, mais ça découvre pas suffisamment. Bon, je pense que le vent, les ventes souhaitent, et puis les coefficients qui sont pas, c'est bon. Bon, il y a assez de boulot, ici. On va les déplacer, on va les changer en fonction de l'environnement, en fonction des parcs, pour essayer d'amener le meilleur de ce que la nature va nous donner. Et ça, c'est des choses qu'on doit sentir, c'est pas toujours simple, mais ma foi, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on obtient vraiment ce qu'on veut. On est, voilà, les gens ont envie d'avoir des huiles pour Noël, de se régaler, ben voilà, nous, on répond présent, on est là. A Oléron, c'est un peu la grande marée de l'année. Chez Eric Gaborio, la tension est montée d'un cran. Attends, laissez-le, celle-là. On va mettre les 8 kilos d'abord. Eric a quelques jours pour préparer et expédier 180 tonnes d'huîtres partout en France. Ses clients, beaucoup de supermarchés, attendent leur bourriche. Mets les 8 kilos, là. Ben, le matin, ouais, c'est un peu la course, comme ça. Tout le monde rajoute les... Il y a des rajouts. Et donc, forcément, ben, il... Il faut gérer tout ça. Le matin, c'est un peu... C'est comme ça, quoi. David, le frère aîné, a un rôle crucial dans l'organisation de Noël. Il alimente la chaîne de conditionnement et mieux vaut éviter de ralentir son tempo. Et qu'est-ce que tu viens tout le temps de chez Bord, là ? Pourquoi ? Tu fais du 3. La main de chouette ? T'as pas besoin, là. Tu mets ce qui arrive et puis... Ça va être chaud pour faire... Pour finir en temps et en heure. Mais on va y arriver. On va se dépêcher. Dans le finistère, la calmie du temps et la magie de la rivière du Belon sont trompeurs. Comme ailleurs, le chantier austréicole tourne à plein régime. T'as plus rien à descendre au marquage, là-haut ? Jean-Jacques est sur tous les fronts. Pour tenir la marée, il a fallu doubler les effectifs. Tu prends une palette au rhum ? Une palette au rhum, s'il vous plaît ! Deux palettes au rhum devant ! Reste pas sans rien faire. Tu prends des colis ici. T'es en train de viquer, t'en prends dans le plan. On la prend, quoi. On décale la palette, on la file, sinon ça va tomber. En temps normal, l'atelier emploie une trentaine de permanents. Ce matin, plus de 100 personnes sont au travail, en majorité des femmes employées saisonnières. Dans le Morbihan, le temps de la marée ne s'est pas arrêté non plus. De son côté, Sébastien prépare ses bourriches. Deux tonnes et demie, deux mille douzaines d'huîtres racontées une par une. Pourquoi on vend des huîtres à la douzaine, mais aussi les œufs, les bouteilles, pas mal de produits comme ça ? C'est qu'il y a longtemps, les gens n'avaient pas de moyens de ni compter ni écrire. Ils savaient à peu près compter, mais ils ne savaient pas lire. Ils n'avaient pas de papier, pas de crayon. On utilisait les phalanges des doigts. C'était sur une base 12. C'est-à-dire qu'on comptait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Ça permettait aux gens d'échanger, de troquer. Sans avoir besoin d'écrire, on se comprenait. Pour les œufs, pour les bouteilles de vin et bien évidemment pour les huîtres. Les jours ne sont pas assez longs pour les austréiculteurs. Ce matin, les traits sont tirés. C'est moi qui vous remercie pour cette bonne fête. La fatigue, Éric vit avec depuis 3 semaines. Il est venu épauler son équipe sur le marché de La Rochelle pour la veille de Noël. Autrement, je vais faire l'enlèvement moi-même, mais ça va vous coûter un peu d'argent. Dans son bureau, Jean-Jacques ne lâche plus le téléphone pour répondre aux commandes de dernière minute. On ne change pas les coutumes alimentaires des Français facilement. Pendant les fêtes, 40 000 tonnes d'huîtres seront consommées. Cela donne le tournis, mais cela fait d'abord le bonheur des austréiculteurs.